et bien salut tout le monde c'est project site j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir comment obtenir un ip adresse sur visual basic et donc on va utiliser l'http webrequest pour utiliser un site qui nous donne l'ip adresse donc il ya plusieurs sites qui nous donnent l'ip adresse et donc on va utiliser quelques sites un ou deux et en utilisant les http webrequest on peut obtenir l'ip adresse depuis le site directement dans l'application alors pour les sites on va utiliser deux juste à titre d'information je suis en train d'utiliser un vpn pour masquer mon ip pour le premier site on a checkip.dndns.org le deuxième site c'est icannasic.com vous allez trouver les sites dans la description une fois on visite ce site par exemple on a l'ip ici et ce site qui nous donne current ip adresse et sur l'application on va utiliser le http webrequest pour voir la page source par exemple dans ce premier site si on fait un clic 3 on va faire afficher la page source et donc voici la source via les codes html qu'on va essayer d'éliminer cette première partie ici ou bien tout cette première partie ici et aussi ce body html et donc on va garder que l'adresse ici on va utiliser le premier site on va copier de l'adresse du site et on va aller dans l'application et ici on va juste ajouter un textbox dans le dans lequel on va mettre le résultat du http juste pour voir ce que ça donne et les choses que qu'il faut éliminer pour avoir le résultat final qui est bien sûr d'ip et bien sûr ici j'ai coché l'option multiline donc en cliquant sur ce petit bouton ici et et mutiline et dont les propriétés j'ai changé l'option via la propriété scrollbar à vertical et finalement j'ai ajouté un bouton pour utiliser bien sûr la méthode qu'on va créer voilà donc un bouton et on va changer le texte ce bouton à obtenir l'ip tout simplement alors dans les codes on va venir dans les codes ici on va faire deux importations on va faire importe système point net et importe système point il haut voilà et bien sûr ici on va double sur le bouton et dedans bien sûr on va faire appel à une méthode qu'on va utiliser alors on va créer une nouvelle méthode qui s'appelle on va l'appeler fonction donc c'est une fonction en fait donc on va écrire fonction avec fn on va choisir un exemple obtenir ip en parenthèse et on va faire as et on va faire string puisque cette fonction va nous retourner du string ici on va ajouter une variable de type http web request on va faire dim web as http web request et devant on va faire web request point crit ou bien créer et en parenthèse on va indiquer le site donc on va l'accepter comme paramètre ici donc on va dire bival site as string et ici en parenthèse au lieu de parenthèse on va faire site tout simplement donc ça c'est le site qu'on va utiliser après on va changer quelques propriétés donc on va faire web.method et devant faire get tout en majuscules et aussi web.timeout égale à disons 6000 le time out c'est le délai d'attente parce que parfois il ya des sites qui mettent beaucoup de temps à répondre ici on a fait 6000 donc 6 secondes et parce que c'est en millisecondes ensuite on va créer un http web response donc ce qui va gérer la réponse donc on va faire http web response ou bien réponse et bien il faut faire dim alors dim on va faire rep as http web response et devant on va faire tout simplement web.git response voilà donc on utilise le web où il ya le http web request pour obtenir la réponse et donc on va utiliser la réponse pour en lire les données ensuite pour lire les données on va faire dim on va l'appeler lire as new ou bien nouveau stream reader et dedans donc entre parenthèses dedans on va faire rep.getresponse stream entre parenthèses donc lire as nouveau stream reader et devant on va faire rep.getresponse stream entre parenthèses finalement on va retourner le contenu de la réponse qui est tout simplement le code html et donc on va faire retour retourner lire.read to end voilà ici de préférence on peut utiliser un using donc on peut au lieu de dim on va faire using lire as nouveau et on va appuyer sur entrer et on va retourner celui là lire.read to the end voilà donc au lieu de dim lire est égal donc de préférence il faut utiliser using ici donc using lire as nouveau stream reader reader devant dedans pardon on fait rep.getresponse stream en parenthèses et finalement on fait return pour retourner le résultat de la fonction puisque c'est une fonction qu'on va utiliser donc lire.read to end pour lire tout le contenu et dans le bouton on peut faire appel à cette méthode pour obtenir le code html de la page bien sûr ici on va créer une nouvelle variable dans le bouton on va faire dim on va l'appeler code as string est égal et ici on va faire appel à la méthode obtenir ip et dedans on va mettre l'ip adresse qu'on veut c'est pas l'ip adresse mais le site qu'on va utiliser on va utiliser celui là ce site pour l'instant et ici on va le mettre ici puisque cette fonction accepte un paramètre de type string qui est site et donc on a mis le site ici et donc par la suite on peut éliminer les choses qu'on veut pas et garder que l'ip mais pour l'instant on va mettre ce code dans le textbox pour vous montrer le résultat donc textbox1 textbox1.text est égal à code et donc si on lance l'application on va cliquer sur obtenir ip et donc quelques secondes bien quelques instants donc on a le code donc voici html donc le code html avec current ip adresse donc on peut voir ce current ip adresse ici et bien sûr avec l'ip qu'on veut obtenir donc donc il faut éliminer tout ce qui est derrière 142 ici et aussi tout ce qui devant 138 pour finalement obtenir que l'ip on a plusieurs méthodes pour la manipulation du string on va copier coller ce code juste pour le voir ici donc je vais ajouter un commentaire ici on va le mettre on va faire on va copier coller ici et on va le commenter juste pour voir ce qu'il faut faire alors ici je peux utiliser deux méthodes je peux split je peux utiliser la méthode split pour split avec body et in body et finalement remplacer current ip adresse avec rien et donc avoir que l'ip donc on va commencer par cette méthode et on va voir l'autre méthode dans un instant alors si on peut créer plusieurs variables mais je vais essayer de le faire dans une seule ligne on va faire code est égal à code point split donc la méthode split et dedans on va faire new string entre parenthèses et des accolades ici on va mettre par quoi par quoi on veut séparer donc split ça veut dire séparer via découper on va utiliser ce body ici on va faire virgule devant les accolades et on va faire split option point non et si on veut indiquer quelle partie à prendre puisqu'on va diviser par body donc on aura deux résultats donc c'est parti ici et c'est parti c'est donc on veut prendre la deuxième partie donc on va faire en parenthèse 1 donc la première partie c'est 0 et la deuxième partie c'est 1 maintenant avec ce code ici on a divisé par body et on a gardé que la deuxième partie qui est current ip adresse etc bien sûr on peut afficher le résultat si vous voulez donc textbox 1.text égal à code juste pour vous montrer étape par étape comme ça si vous voulez l'utiliser avec un autre site donc hop on va cliquer et là vous allez remarquer que effectivement on a éliminé la première partie maintenant on a que current ip adresse et le reste du code html maintenant on peut aussi diviser par end body et prendre la première partie maintenant et donc on peut devant on va faire un autre split donc point split et donc on va faire encore une fois nouveau via new string en parenthèse des accolades et dedans en guillemets et on va utiliser le end body, split option point non et devant on va prendre 0 puisque maintenant on veut plutôt la première partie mais sur là on va voir que current ip adresse avec l'hyp adresse et là il suffit de remplacer ce current ip adresse il faut pas oublier l'espace ici aussi donc current ip adresse on va la remplacer avec rien et comme j'ai dit pour garder le tout dans une seule ligne on va faire un autre point on va faire remplacer via replace et dedans on va faire par quoi remplacer on va remplacer ce current ip adresse avec un espace devant on va vers virgule avec rien et maintenant on aura que l'ip obtenir ip voilà que l'ip pour expliquer rapidement la fonction nous retourne ce code ici le code html ensuite on a divisé par ce body qui est ici et puisqu'il n'y a qu'un seul body donc on aura deux parties cette première partie et cette deuxième partie on a pris la deuxième partie qui est 1 puisque ça commence de 0 0 c'est la première partie 1 c'est la deuxième partie donc on a pris la deuxième partie pardon qui est ce qui est derrière body donc current ip adresse etc et ensuite on a utilisé un autre split sur cette partie voilà et donc cette fois ci on a divisé par body et bien end body avec le slash ici donc on peut le voir ici et cette fois ci on a pris la première partie qui contiennent current ip adresse avec l'ip etc et finalement puisque maintenant on a que cette partie ici on a remplacé le texte current ip adresse avec rien pour le deuxième site on va aller copier l'adresse et donc on va juste commenter ce code puisqu'on va le garder et ici on va remplacer cette adresse on va commenter ça aussi puisqu'on va ce qu'on peut l'utiliser si on veut donc on va faire obtenir ip et dedans on va mettre donc cette fois ci on va utiliser ce icannasi.com la première chose on va mettre le code html dans le textbox pour voir ce qu'il faut faire on va cliquer sur obtenir ip et avec ce site on voit qu'il n'y a pas de code html donc on obtient l'adresse directement donc il n'y a rien à faire par contre ici je pense qu'on a une ligne qu'il faut éliminer donc on va essayer d'éliminer donc on va faire code.prim on va ici avec prime tout d'abord on va lancer l'application on va faire obtenir voilà donc on n'a plus la ligne additionnelle donc maintenant on n'a que l'ip adresse donc c'est à vous de choisir le site à utiliser mais on peut faire deux méthodes si on veut on va faire obtenir ip et on va complicoller la méthode on va faire obtenir ip2 et on ne va pas passer de site cette fois ci on va utiliser les sites directement et donc on va utiliser ce site ici on va faire entre parenthèses donc la méthode 1 va utiliser cette adresse et la méthode 2 va utiliser le deuxième site et bien sûr puisque le deuxième site nécessite ce genre de manipulation de string et donc on va l'intégrer dans la fonction on va au lieu de return on va faire dim code à string et donc maintenant code est égal à lire.read to end et donc on va copier coller ce code et on va le mettre ici et donc code est égal à ce qu'on a fait tout à l'heure et maintenant on va finalement faire return return code on ne retourne pas de code c'est juste le nom de la variable mais on retourne l'ip maintenant on peut supprimer tout ça et tout ce qu'on a à faire c'est tout simplement bien sûr ici dans la méthode on va faire un point trim puisqu'on veut éliminer la ligne additionnelle donc dans la méthode 1 qui utilise ce site donc on va faire un trim ici et maintenant tout ce qu'on a à faire c'est d'appeler une méthode par exemple on va appeler la première méthode obtenir obtenir ip et donc on va lancer l'application donc je vais mettre ce code dans la description si vous le voulez donc on va cliquer sur obtenir ip donc voici l'ip directement et on peut maintenant faire appel à la deuxième méthode donc obtenir ip2 et on va faire obtenir ip et voici le résultat de la deuxième méthode alors j'ai remarqué avec le deuxième site c'est qu'on peut avoir des problèmes parfois ça ne répond pas donc on peut augmenter le timeout à 10 000 par exemple mais en général pour éviter toute erreur il faut mettre un try-catch et donc on peut faire dans try on peut bien sûr faire noCode et dans catch ici on peut montrer l'erreur au cas d'erreur ou bien timeout ex.message on m'a demandé comment faire un whitelist c'est à dire interdire l'accès à l'application pour certaines ip et donc on peut venir ici juste en bas de forme 1 on peut ajouter une liste dans laquelle on va mettre tous les ip qu'on veut pas donc s'il y a une personne avec avec un certain ip donc on va tout simplement dire vous n'avez pas le droit d'utiliser l'application et donc l'application va se fermer et donc on peut faire une liste ici on va l'appeler ip interdit on va dire on va faire as list of string voilà donc on va l'initialiser ici donc ip interdit as list of string et donc on va ajouter l'événement load qui se produit au démarrage de l'application on va double clic sur la barre ici on a l'événement load et dedans on va tout d'abord initialiser la liste donc on va faire liste est égal à nouveau new list of donc le même type list of string maintenant on va dire ip interdit point add on va ajouter tous les ip qu'on veut pas par exemple bien sûr on peut ajouter plusieurs on va faire donc 5 ou 4 ip on va par exemple interdire mon ip on va copier coller mon ip ici je vais le mettre ici ici bon puisqu'on a pas d'autres ip on va juste on va garder qu'un seul et maintenant tout ce qu'on a à faire on va maintenant obtenir l'ip et on va vérifier si l'ip existe dans la liste on va utiliser la première méthode et aussi je vous recommande d'utiliser ce site plus tôt parce que c'est plus rapide et plus stable et donc on va tout simplement faire f ip interdit ip interdit point contains et donc on va faire appel à la méthode obtenir ip obtenir ip et on va appuyer sur entrer donc alors on a fait si la liste contiennent ce ip qu'on va l'obtenir grâce à la méthode obtenir ip si c'est le cas on va montrer un message on va dire vous n'avez pas le droit d'utiliser l'application et juste après on va faire close close pour fermer l'application mais sur sinon l'application va juste continuer comme normal on va lancer l'application et là au démarche de l'application vous n'avez pas le droit d'utiliser l'application on va faire ok et donc l'application qui se ferme donc encore une fois si on lance l'application au démarche de l'application vous n'avez pas le droit d'utiliser l'application et l'application qui se ferme si par exemple on fait un neuf ici juste pour changer l'ip on va lancer l'application et vous allez remarquer que l'application va se lancer comme normal voilà alors ici bien sûr si vous voulez faire une blacklist d'ip donc vous ajoutez plusieurs ip alors je pense que cissou j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas à commenter en bas et de ma part je vous dis portez vous bien et à la prochaine salut tout le monde merci